bonjour mes amis en amour il faut vouloir désirer rendre l'autre heureux vous me connaissez je suis Germain Ronkari et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être heureuse en amour que vous soyez en couple ou que vous soyez une personne seule qui désirait sortir de la solitude vous pouvez prendre rendez vous avec moi à distance de chez vous par skype whatsapp téléphone ou messenger et pour les personnes seules j'ai construit mon programme en route vers l'amour pour vous apporter les clés d'un renouveau pour reconstruire un nouveau chemin toutes les infos sur ce que je propose sur mon site Germain Ronkari.com et je crois qu'il y a une chose importante pour vivre heureux à deux que vous soyez en couple ou que vous soyez seul c'est cette capacité à vouloir rendre l'autre heureux quand j'accompagne qui est des gens qui sont seuls il me parle souvent d'eux-mêmes de leurs besoins de leur désir de leurs critères de ce qu'ils attendent de l'autre mais je crois que quelquefois il nous faut apprendre à voir les choses de façon différente et à vouloir rendre l'autre heureux et si nous sommes deux à vouloir nous rendre heureux les choses vont totalement se transformer et devenir tout doucement merveilleuse vouloir rendre l'autre heureux ça ne veut pas dire que l'on se met à son service qu'on fait tout ce qu'il a besoin et que l'on s'oublie soi-même c'est juste développer cette capacité à comprendre à être là à écouter et à encourager l'autre dans ses choix et dans son chemin de vie c'est moins être concentré sur soi sur ses attentes sur ses besoins et sur ce que l'on veut que l'autre nous amène à nous c'est un peu le contraire on est un peu plus tourné vers l'autre que sur soi ce que je fais avec ma compagnie je le connais son histoire je connais ses blessures je sais ce qui peut la faire souffrir est ce qui peut la blesser et je sais ce qui la rend heureux et je choisis volontairement en conscience d'appuyer sur ce qui la rend heureux et si l'autre elle qui sait que c'est ce qui va me blesser moi et ce qui va me rendre heureux elle fait la même chose nous sommes vraiment dans une dans un cercle vertueux mais si quelque part je ne suis qu'en attente que l'autre soit comme je veux qu'il soit comme ça ça me fera plaisir à moi comme ça l'autre et comme je veux qu'il soit là les choses ne peuvent pas fonctionner quelque part l'amour part de nous et de notre capacité à comprendre l'autre à l'écouter non pas à devenir sa maman son infirmière ou son psychologue je veux dire aimer l'autre s'intéresser à lui c'est capable de lui dire oui peut-être ou non c'est cela qui crée des rapports tout à fait équilibrés comme parfois des parents doivent avoir avec des adolescents être un parent ça veut pas dire qu'on va tout faire ou ne rien faire les gens sont souvent dans l'extrême soit ils font rien et ils sont complètement dans l'attente de l'autre ils sont en mode observateur soit ils donnent tout ils deviennent comme des mamans dans la dépendance et là non plus ça ne va pas vous voyez je crois que si nous nous développons notre capacité à comprendre à écouter les besoins de l'autre à lui demander et à faire ce que ce qui rend l'autre heureux en pensant à nous bien sûr toujours et que l'autre est aussi ainsi là vraiment nous allons construire un véritable bonheur c'est vraiment très très important c'est ce sont les piliers de l'amour qui dure pendant longtemps et c'est ce que je vis avec ma compagne depuis 15 ans nous sommes très attentifs l'un avec l'autre ça se fait naturellement ça se fait complètement naturellement je ne suis pas en train de lui demander toujours de satisfaire mes besoins et elle non plus je sais ce qui lui fait plaisir elle sait ce qui me fait plaisir et ensemble voilà nous allons sur ce chemin où je fais en sorte qu'elle soit heureuse et elle fait en sorte que je sois heureux et quand on réfléchit comme cela quand on a le coeur assez ouvert croyez moi que les choses sont complètement différentes voilà ce que je voulais partager avec vous je vous souhaite une bonne fin de journée allez voir sur mon site sur tout ce que je propose formation marche sur compostelle accompagnera amoureux il y aura une vie après le coronavirus il y aura une vie après cette crise et il s'agit d'être juste aller avec nous mêmes et de ne pas continuer sur ce chemin de l'enfermement si on y est parce que dans ce cas là on n'aura vraiment rien appris voilà très bonne journée à bientôt au revoir